Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Vous vous rappelez sûrement du scandale Arif Khan. Voici à nouveau de quoi déchirer les chemises de nos analystes. La vérificatrice générale nous apprend que la firme de consultants depuis 2011 a obtenu 97 contrats d'une valeur de 209 millions de dollars, dont la majorité accordée sans appel d'offres. On a cité une belle passe d'armes entre Justin Trudeau et Pierre Poilièvre là-dessous aujourd'hui. Écoutez bien. Au moins quatre contrats ont été conçus spécialement pour embaucher McKinsey. Pourquoi donner cet argent à ses petits amis libéraux? Nous avons déjà mis des mesures en place pour s'assurer que l'octroi de contrats par la fonction publique suive des règles plus rigoureuses et transparentes. Nous avons besoin de s'assurer que les investissements des contribuables soient faits de façon transparente et responsable. Vous êtes rassuré? Vous savez que quand on disait qu'on avait payé en trop pour des trottoirs, ben, t'avais un trottoir, on l'a payé 10% trop cher, mais il y a un trottoir, tu peux aller marcher dessus. La folie avec les consultants, c'est que tu le sais pas, ils t'ont vendu des idées, des changements du vent, ils ont conseillé le gouvernement sur ce qu'il faudrait faire. Puis là, t'as beau dire, McKinsey, c'est les plus compétents, mais là, tu lis dans le rapport de la vérificatrice, c'est flou, là, les vérifications du travail vraiment accompli, de ce qui a vraiment été livré. Fait que c'est des dizaines de millions de contrats sans appel d'offres et sans une mesure trop précise de dire, OK, c'est pas comme le trottoir que je peux aller marcher dessus, là. Qu'est-ce que j'ai eu, moi, comme contribuable, mon argent? C'est en bas de pas clair, là. Un argument béton. Mais c'est ça qui est hallucinant, là-dedans. Moi, je vais vous avouer, ça fait 20 ans que je suis à Ottawa, moi, j'ai jamais vu une telle dérive dans la fonction publique. Parce que qu'est-ce qui est arrivé pour que tout d'un coup, le réflexe, ça soit de donner des contrats hyper chers pour payer la pseudo-expertise puis pas savoir ce qu'on en a. Puis, objectivement, pour M. et Mme Tout-le-Monde, là, c'est pas compliqué. Arrive Cannes, McKinsey, même combat, même constat. Puis là, on se déchire la chemise sur McKinsey, là. Mais c'est quand même, grosso modo, là, dans leurs meilleures années, c'était 55 millions par année, là. Il y a eu pour 8,4 milliards de dollars par an de contrats à des firmes, de consultants. Fait qu'imaginez la quantité de gaspillage que ça cache, qu'on ignore, mais qu'on se présume qu'il est là parce que c'est une tendance constante dans ces contrats-là. C'est absolument ahurissant. Et pendant ce temps-là, la fonction publique fédérale grossit. Vente. Il y a plus de fonctionnaires. C'est ce qui est bon, hein. Oui, il y a plus de fonctionnaires pour surveiller les consultants, en fond. C'est un peu ça. Et la vérificatrice qui suggère au ministère, vous avez vu, de recenser les conflits d'intérêts réels ou apparents, de façon proactive, et de conserver cette déclaration dans le dossier d'achat. Oui. Et dans le cas de McKinsey, rappelons-nous, au cœur de la pandémie, c'est eux qui conseillaient, enfin, qui prenaient les décisions stratégiques à Ottawa. Puis on a appris qu'ils faisaient la même chose à Québec également. Donc, ça allait bien, leurs affaires. Bien qu'on a bien déchiré nos chemises. Sondage léger, maintenant, sur la course au leadership du PLQ, qui nous montre que Compostelle a finalement été, pour Denis Coderre, une longue marche de reculons. Pour les électeurs libéraux, c'est Marc Tanguil, vous voyez sur le tableau, qui ferait le meilleur chef. On voit que la cote de M. Coderre l'a dégringolé de 15 points. Bien, vous l'expliquez comment, cette chute-là? Mario, comment tu expliques ça? Bien, moi, je trouve que ça se sent depuis quelques semaines. Il a fait une sortie un peu vindicative sur le municipal. Après ça, bien, tu sais, au début, il est arrivé, c'était comme rafraîchissant. D'abord, la chaise était vide. Personne se présentait à la course au Parti libéral. Il arrivait avec son expérience, un peu d'humour. Mais il y a quelque chose qui a dérapé. Il a fait un peu vieux style. En même temps, lui, il peut se consoler en disant, regarde, je suis disparu des radars. Je n'ai pas été dans les nouvelles depuis les 6-7 dernières semaines. Donc, tu sais, c'est peut-être juste d'avoir été moins visible qui m'amène moins fort dans les sondages. Mais son lancement, le 21 juin, pour peu qu'il décide vraiment qu'il y va, son lancement est mieux d'être bon. Il faut qu'il remette des bulles dans le champagne parce que présentement, il rulle sur un flat. Ça ne marche plus, sa campagne. Moi, mon constat est plus sévère. Je pense qu'au début, les libéraux étaient contents. Ils se sont accrochés à Denis Coderre comme la misère sur le pauvre monde parce qu'il était tout seul. Mais la réalité, il faut un peu faire du pouce sur ce que dit Mario. C'est que depuis ce moment-là, plus il parle, moins la vision qu'il propose est claire, au-delà de recycler ses vieux slogans. Puis ça, pour les libéraux qui cherchent à se propulser vers l'avant, ce n'est pas très encourageant. Mais la vérité, c'est qu'au sein du Parti libéral du Québec, il n'est pas exactement bienvenu, relativement très, très peu d'appui. Puis bon, ça fait un peu pitié, c'est dommage pour M. Coderre. On verra s'il posera un constat par rapport à ça. Mais il ne faut jamais l'écarter. Il ne faut jamais m'estestimer Denis Coderre, c'est clair. Mais on peut conclure que les chemins de Compostelle ne mènent pas toujours à l'épiphanie. Des fois, ça nous amène à un mur. En tout cas, il y en a un premier qui se dresse devant lui. En tout cas, là, il n'y a pas eu de miracle. On aura, en tout cas, d'autres résultats. L'autre grande question, c'est... Tanguay. Marc Tanguay, il a juré qu'il n'y allait pas. Est-ce qu'il va se présenter? D'après moi, Marc... Oui. Là, c'est ça. Il a dit non, porte fermée à double tour, à clé. Mais là, est-ce qu'il a jeté la clé dans le fond d'un lac? Peut-être pas. Peut-être qu'il l'a gardé. Moi, j'ai un petit conseil pour M. Coderre, par exemple. C'est que le 21, s'il veut être un candidat crédible, il faudrait qu'il se rappelle qu'il y a eu trois ministères à Ottawa, pas huit. Bon, détail. Et quand ta marque Tanguay, son problème, c'est que quand il y va ou il y pense qu'il n'est pas populaire, puis quand il annonce qu'il n'y va pas, il devient populaire. Alors donc, c'est essayer de changer ça. C'est plate, la vie. Merci à vous trois. On se retrouve demain. Au revoir. On va parler du phénomène la nuit.